La laïcité, produit d'une histoire culturelle française issue des Lumières, s'est donnée pour but de construire la communauté des citoyens contre tous les particularismes locaux et les différences culturelles. Dans le dictionnaire de pédagogie, Ferdinand Buisson la définit comme garantissant l'indépendance de l'État par rapport aux religions, l'égalité de traitement des citoyens quelle que soit leur croyance et comme protégeant la liberté de tous les cultes. Le premier objectif masque-t-il aujourd'hui les deux autres ? Sous l'effet de dynamique socio-économique et démographique, le projet émancipateur républicain a radicalement changé. Alors que l'éducation civique de Jules Ferry se déclare, à la fin du XIXe siècle, au service de la construction d'une nation d'individus libres, « Aujourd'hui, la promotion d'une morale laïque substantielle dans l'espace public manifeste une crainte de l'avenir et de certaines populations. » La laïcité, mobilisée comme une réponse face aux problèmes d'insécurité et d'incivilité ou de repli communautaire, est concrètement de plus en plus comprise contre le contraire de la religion. L'école a constitué un levier de mobilité sociale jusqu'au milieu du XIXe siècle à travers l'alphabétisation du peuple dans une sorte de pacte républicain émancipateur. La grande affaire du XIXe siècle fut le passage d'un ordre social injuste de reproduction des statuts sociaux vers un ordre orienté par le mérite porté par le programme institutionnel républicain. Pour les immigrés ou paysans des provinces françaises de cette époque, l'injonction de laisser leurs identités de côté était recevable et plus tard acceptable pour les immigrés des Trente Glorieuses. Aujourd'hui, c'est bien la question du modèle français de lien social qui est soulevé. En effet, les discriminations, inégalités, injustices marquent de plus en plus les parcours scolaires d'enfants de milieux populaires et d'enfants d'immigrés. Le projet républicain émancipateur est en crise. Et ce sont les mêmes publics qui sont les plus directement visés par les textes, les lois, les circulaires portant sur l'application de la laïcité. Le redissement actuel de la laïcité identitaire a pour effet la stigmatisation d'une partie de la population française musulmane, migrante ou de voies migratoires dont la nature serait d'être hostile à la laïcité. Il est plus que jamais nécessaire de défendre la laïcité et la loi de 1905 comme condition de liberté et d'égalité entre les citoyens. Mais parallèlement, l'égalité effective des droits économiques et sociaux qui sont indissociables des droits et des libertés publiques, fondement de la justice sociale, est plus que jamais à promouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !